Après les attentats du 13 novembre en France, nous avons vu le drapeau français apparaître et l'hymne national aussi, ce qui était inhabituel. Les signes d'appartenance à la France réapparaîtrent soudain. Et en écoutant une émission sur France Culture, j'ai découvert que pour certains, ces signes d'appartenance n'étaient pas bienvenus, parce que l'histoire de la France n'étant pas tout à fait toujours belle, eh bien, ils avaient tendance à refuser ces signes d'appartenance, drapeau français et hymne national. Et on ne pouvait ainsi brandir cette appartenance. C'est plutôt l'élite intellectuelle française qui est de ce côté-là. Or, appartenir, c'est bien être fier d'appartenir, et en même temps, être aussi conscient que l'histoire de notre pays n'est pas parfaite, bien sûr. Et c'est vrai que cette fierté nous a été donnée par la réaction des pays étrangers lorsque ces attentats sont arrivés. Et je pense en particulier, mais on pourrait en ajouter beaucoup à ceci, je pense à l'hymne national chanté à Wembley pendant un match de football dans le stade de Wembley en Angleterre, donc. Appartenir, c'est donc être fier d'appartenir à un pays tout en étant conscient de ses limites. Or, il y a en France un certain refus d'appartenir pour se placer au-dessus de tout ceci, pour se croire meilleur, mais ce refus d'appartenir devient idéaliste, comme si tout ira mieux en n'appartenant pas, en étant citoyen du monde simplement. Mais cet idéaliste est désincarné. Et on est donc pour des valeurs, mais du coup, l'attention plus proche n'est pas toujours présente. Nous venons de fêter Noël, Jésus qui est juif, qui appartient à un peuple, peuple juif, bien sûr, qui est incarné dans un peuple. Et son amour n'est pas du côté des valeurs, son amour est incarné. Mais il donnera sa vie sur la croix. Ce n'est pas de l'idéalisme, ni de désincarnation, c'est vraiment incarné. Soit dit en passant, il me semble que ce refus d'appartenir ainsi n'aide pas les étrangers en France ou les Français d'origine étrangère à aimer notre pays. Et comment nous aimer si nous ne nous aimons pas nous-mêmes ? Je prends un autre exemple dans le domaine familial de l'appartenance. Jacques Lecomte raconte son histoire. Son père était violent, violent contre sa mère. Et il vivait très douleusement cette violence de son père contre sa mère qui en faisait des cauchemars toutes les nuits. Et lorsque sa mère est décédée, son père a essayé de le tuer. Du coup, ce garçon est vite devenu difficile. Et sa mère a été convoquée un jour au collège pour lui dire « Votre fils est socialement dangereux et scolairement irrécupérable. » Là-dessus, lorsqu'il est jeune adulte, il se promène dans le sud de la France, il prend du stop. Et le hasard, la Providence, l'amène dans une communauté dans laquelle il trouve un accueil et comme un paradis, dit-il. Il y avait un inconvénient dans cette communauté, c'est qu'ils étaient chrétiens. Et que le christianisme, pour lui, était synonyme d'hypocrisie. Ceci étant, petit à petit, en vivant dans cette communauté, il finit par accueillir cet amour et à en vivre petit à petit. Et il vit tout d'un coup deux nuits de bouleversements intérieurs, quasiment sans sommeil. Et après ces deux nuits, il se lève chrétien. Mais bouleversé, changé intérieurement. Il se marie, trois enfants. Il écrit, « L'amour et la bonté peuvent surgir de la souffrance et de la fragilité. » Un jour, sa fille a un enfant, une fille, une petite fille, donc. Et sa fille souhaitait que sa petite porte aussi le nom de famille, son nom de famille, le comte. Et lui, il dit, « Mais le comte, ce n'est vraiment pas un nom intéressant. » Parce que pour lui, le comte, c'était évidemment le nom de son père. Ce n'était pas un nom intéressant du tout. Et sa fille lui répond, « Mais le comte, pour moi, c'est synonyme d'amour. » Et il a repris son nom de le comte. Donc, il a entendu d'une autre manière et il est devenu fier de son nom de famille, le comte, à cause de ce que sa fille lui avait dit. Il pouvait de nouveau appartenir, appartenir à la famille, le comte, ainsi. Jésus appartient aussi à une famille. Il est descendant de David. Il a cette fierté-là. Même si dans sa famille, tout n'a pas été beau. Et en premier lieu, David, nous le savons. En même temps, David était croyant et s'abordonnait à Dieu ainsi. Un troisième niveau d'appartenance, appartenir à un peuple de croyants. Cet été, après le décès du père Jean Mençon sur Gignac et le Reuve, c'est un Congolais qui est venu servir ses deux paroisses, qui était étudiant en Belgique. Et heureusement pour nous, il assurait ses deux paroisses pendant deux mois. J'avais déjà reçu un couple qui allait se marier au mois d'août et je les ai confiés à ce prêtre congolais. Et après quelque temps, ce couple me téléphone en me disant « Ce n'est pas possible que ce prêtre nous marie, ça ne va pas du tout avec lui. Est-ce que vous pourriez, vous, nous marier ? » Je leur dis « Non pour deux raisons, je ne peux pas, et de toute façon, si je le pouvais, je ne le ferai pas. » Ce prêtre congolais vous est donné, et donc à vous de faire avec lui, et je leur dis « C'est un enjeu pour vous d'être en relation avec une culture totalement différente de la vôtre. » Il me dit « Mais pas du tout, j'ai l'habitude d'être avec les Africains, ça marche toujours très bien, je n'ai aucun souci, il y a vraiment un souci avec lui. » Je le fais parler un petit peu, et en parlant avec lui, il me dit tel ou tel élément, et je lui dis « Vous voyez, c'est bien une différence de culture entre vous, qui êtes français, qui êtes d'ici, et ce prêtre congolais. » Et je lui dis « Au Congo, on est fier d'appartenir à l'Église. En France, on est fier de ne pas appartenir. » Bien sûr. On a plutôt honte d'appartenir à l'Église. On est plutôt fier d'être libre, fier de prendre de la distance, fier de se mettre au-dessus, plutôt. Cet été, j'étais à Parel-le-Monial, et dans la grande tente de Parel-le-Monial, ils avaient mis tout autour de la tente des figures de saints, qui faisaient tout le tour de la tente. Et j'ai fait tout le tour de la tente, ainsi, comme ceci. Je suis passé d'une figure à l'autre, j'ai lu tout. Et puis, en voyant toutes ces figures de saints, j'ai reçu cette fierté, vraiment cette fierté d'être chrétien. Cette fierté d'appartenir à l'Église, d'appartenir à un peuple de croyants, même si, bien sûr, dans cette histoire de l'Église, tout n'a pas été beau. Bien sûr. Nous sommes conscients de cela. Mais une fierté d'appartenir à cette Église qui a tant apporté à ce monde. Jésus fait partie de ce peuple de croyants. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils montèrent en pèlerinage à douze ans, suivant la coutume. Ils font partie de ce peuple qui avance ainsi, qui est en pèlerinage. Et je pense à cette horizon que nous lisons dans l'année, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Et je termine par l'appartenance à Dieu. Qui est l'appartenance la plus haute, mais qui n'empêche pas les autres appartenances, au contraire. Samuel. Anne était sans enfant, stérile. Elle reçoit un enfant qu'elle a demandé au Seigneur. Elle l'appelle Samuel. Je l'ai demandé au Seigneur. Et après son sauvrage, elle le donne au Seigneur. Et cet enfant va appartenir au Seigneur. Il appartient à une famille, il appartient à un peuple, il appartient au-dessus de cela, au Seigneur. Jésus, à douze ans. Il reste dans le temple. Il me faut être chez mon Père, dit-il. Il appartient bien à sa famille, il appartient bien à un peuple de croyants, il appartient ô combien plus à Dieu son Père. Et c'est cette appartenance qui va être la plus importante pour lui. Nous-mêmes, nous appartenons aussi, nous sommes invités à appartenir. Et l'appartenance peut parfois être un repli, bien sûr, un manque d'ouverture. Mais la non-appartenance est idéaliste et désincarnée. L'appartenance est aussi une ouverture. C'est de là où je suis que je peux rencontrer le différent. C'est parce que je suis français que je peux rencontrer des Allemands, des Anglais. C'est parce que je suis chrétien que je peux rencontrer des musulmans, des juifs, en étant bien planté. Et en même temps, au-delà de toutes ces appartenances, il y a bien sûr l'appartenance à Dieu. Marie et Joseph sont des exemples de cette appartenance à Dieu. Ils se sont laissés faire par les événements, ils se sont abandonnés à ce qui s'est passé. Ils nous ont donné le bien le plus précieux, qui est le Christ Jésus, à qui nous appartenons aussi et à qui nous sommes fiers d'appartenir. Jésus, c'est le Christ Jésus, c'est le Christ Jésus.